En ouverture, ce conseil présidentiel qui s'est déroulé ce matin au palais du bord de mer, les travaux dirigés par le chef de l'État, Ali Bongo Mba, étaient axés sur l'élaboration de nouvelles stratégies pour dynamiser l'action du gouvernement. Le point avec Rabia Delphine Yari, de la presse présidentielle. Mettre en place des infrastructures de soutien au développement économique, vision d'une économie forte et diversifiée qui taraude toujours l'esprit du chef de l'État. La tenue du conseil présidentiel sur les infrastructures s'explique donc et aujourd'hui il est plus que jamais impérieux que se concrétise de manière encore plus efficiente cette volonté d'Ali Bongo Mba. C'est un conseil qui nous permet de faire le point sur la situation actuelle de nos infrastructures et puis recueillir le chef de l'État des instructions précises nous permettant d'avancer. Donc il s'agit de faire des choix, prendre les décisions et pouvoir les suivre. Parce que encore une fois je vous dis, la situation des infrastructures actuelles fait que nous subissons tous des désagréments. Transport, électricité, logement, télécommunication, bref, des éléments parmi tant d'autres qui méritent d'être mis à niveau afin de satisfaire de façon optimale les besoins des populations. Et pour ce qui est du logement par exemple, le gouvernement aurait une nouvelle stratégie. Sur instruction du chef de l'État, nous avons lancé le nouvel ordre urbanistique qui va se déployer dans tout le pays. Nous sommes aujourd'hui en situation de construire des milliers de logements dans tout le pays, dans les neuf provinces. Et cela va se faire sans impacter la dette publique de l'État. Je promets, au nom du gouvernement, le surgissement de milliers de logements dans tout le pays sur un seul modèle économique, le partage des profits entre les investisseurs et le gouvernement. Le volontarisme et l'innovation sont ici les maîtres mots si l'on veut atteindre effectivement les objectifs fixés. Au dire du vice-premier ministre en charge du logement, il faut un changement de méthode afin d'arriver au résultat probant.